Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information au sommaire de ce rétro-flash baccalauréat 2022. Les épreuves ont démarré ce jeudi. 147 673 candidats ont été enrôlés, dont 55,42% de filles. Et les candidats des centres Seydounou Routal et Ngalandou Diouf confiant pour l'épreuve de philosophie. Le chef du centre, lui, inquiet par rapport au nombre élevé d'absents. Etabaski 2022, l'UCG, Ouest-Souffoiré, satisfait du travail abattu, mais invite les populations au respect du cadre de vie. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais tout de suite, les épreuves du baccalauréat ont démarré ce jeudi. L'examen se déroule dans de bonnes conditions au centre du lycée Seydoun Routal et celui de Ngalandou Diouf. Les candidats rencontrés trouvent les sujets de philosophie très abordables. Par contre, il faut noter que 26 absences sont enregistrées au lycée Seydoun Routal, non négligeables selon le chef du centre. C'est un reportage ciné. L'examen du baccalauréat a bien débuté au centre du lycée Seydoun Routal. Aucun décident n'est à signaler. Par contre, le chef du centre trouve le nombre d'absents assez conséquent. On venait juste de télécours, ça ne fait même pas une semaine. Du coup, on n'a pas eu assez de problèmes pour avoir les salles pratiquables. Nous avons 404 candidats, mais j'ai remarqué que les filles sont beaucoup plus nombreuses. On faillit doubler même les garçons. À part ce nombre d'absents qui est plus ou moins important, 26 au total, c'est un peu important. Mais jusqu'à là, tout se passe très bien. Cette candidate trouve les épreuves de philosophie abordables. Elle a d'ailleurs choisi le sujet 2. Elle nous confie qu'elle s'y attendait. Je pense que c'était assez abordable. On nous a donné tout simplement ce qu'on avait appris à l'école. Je pense qu'on a assez révisé et on espère justement qu'on est dans le sujet. Moi, personnellement, j'ai choisi le sujet 2, qui parlait de la dimension critique de la philosophie. Mais le sujet 1, c'était parler un peu de l'état et pour le commenter, je pense que c'était la science. Mais j'étais plus sur le sujet 2, à savoir la dimension critique de la philosophie. Et vous avez aimé ? Ah oui, apparemment, puisque c'est la leçon dont j'ai plus révisé justement. Je m'y attendais. Au centre du lycée Galan de Diouf, ici aussi, les épreuves sont à portée de main, comme en témoignent ces deux candidates. J'ai passé l'épreuve de philosophie, donc on peut dire que ça a été, parce que ce n'était pas si difficile que ça, quand on apprend les bonnes leçons, tout ça. Donc je pense que je m'en suis bien sortie. Les sujets, ça parlait, l'une des parlait d'état, plutôt de la science. Ensuite, l'autre parlait de liberté et l'autre parlait aussi, quand on philosophe, est-ce nécessairement, sommes-nous nécessairement obligés de ne pas obéir au bien d'obéir ? Et vous avez choisi quelle ? J'ai choisi la liberté, parce que je pense que c'est la meilleure dissertation, surtout pour moi, parce que c'est cette leçon que j'ai apprise. Les épreuves, on peut dire qu'elles sont abordables, parce que l'ensemble des épreuves données ont été déjà traitées, enfin les thèmes ont déjà été traités en classe, et donc on se retrouvait, on croit, dans les épreuves, on se retrouvait, c'était abordable, en gros. J'ai choisi le sujet 1, qui portait sur la liberté, parce que pour moi, c'est le plus abordable, la liberté, enfin, on a beaucoup d'arguments à développer dessus, etc. Le centre comporte un seul jury, avec 393 candidats. Les épreuves de philosophie ont pu démarrer à temps. Nous abritons le jury 1023, qui compte avec les séries L1, série L2 et série S2. Nous avons 393 candidats, répartis en L1, 194 candidats, L2, 100 candidats, S2, 99 candidats. Alors, nous avons commencé même à 8 piles, et tout se passe bien. Et il n'y a pas d'absence ? Bon, on ne me l'a pas encore spécifié, ce sera pour tout à l'heure. Pour le moment, les épreuves se déroule bien, il n'y a pas de quoi, il n'y a aucun retard, et tout se passe bien. Au centre du lycée Seydou-Nouroutal, tout comme au centre du lycée Galen-de-Diouf, l'examen du baccalauréat se déroule dans des meilleures conditions. Les sujets sont jugés abordables par ces candidats. Reste à le souhaiter. Une bonne chance. Et dans la lancée, le directeur de l'office du bac de déclarer que l'examen se déroule et pas d'incident à signaler. Selon Sossé Diop, 147 673 candidats sont enrôlés cette année au bac général, dont 55,42% de filles. Les propos du directeur de l'office du baccalauréat Sossé Diop que nous écoutons au micro de Aïsato Faibodian. Oui, par rapport au nombre de candidats, pour le bac général, c'est 147 673 candidats. Bon, les échos que nous avons eus sont bons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de problème qui soit signalé sur l'ensemble du territoire. Oui, pour le baccalauréat général, on a sur les 147 673, les 55,42% sont des filles, c'est-à-dire les 81 836 sont des filles, et les 65 837 sont des garçons. En tout cas, l'impression que nous avons, c'est le constat que nous avons fait sur le terrain, que tout se passe très bien. Là où nous n'avons pas été également, les retours que nous avons pour l'instant sont bien, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et dans ce rétro-flash, nous parlons des ressources humaines. Quelle est leur importance au sein de l'entreprise ? Comment assurer un bon cadre de travail aux employés ? Et quels sont les droits des travailleurs dans les entreprises ? Et les mots de réponse avec la responsable recrutement et gestion de carrière au sein d'un cabinet de conseil, Fatoumata Samba. Les ressources humaines, c'est la base d'une entreprise. Gérer les ressources humaines, c'est gérer l'actif de l'entreprise et la productivité de l'entreprise. Pouvoir gérer les ressources humaines, c'est pouvoir accompagner les salariés dans l'accomplissement de leur mission au quotidien et faire qu'ils soient dans de très bonnes conditions dans l'accomplissement de cette mission. C'est important en fait que les gens qui travaillent, les travailleurs, qu'ils aient pas peur. Parce que la plupart du temps, c'est la peur qui fait ça. Quand on est sur un poste où on a un contrat de stage pendant 5 ans, c'est que vraiment la personne a peur de perdre son poste. Parce qu'il se dit, si je dénonce ça, ça peut être un problème. Alors que les travailleurs ont de réels droits, il y a des institutions qui sont ici au Sénégal, au-delà des professionnels en ressources humaines qui sont expérimentés en droit du travail, l'inspection du travail, qui peut les renseigner par rapport aux différents droits qu'ils ont. Il faut savoir qu'à part le contrat à durée indéterminée, tous les autres contrats ont des limites maximales. Et c'est important pour les gens de le savoir, que quand tu atteins cette limite-là, normalement ton poste doit être revalorisé en CDI. Avec une catégorie selon le poste sur lequel tu es. Parce qu'en fait, si tout a été bien normé, il y a des catégories et il y a des salaires. Et ton salaire doit évoluer en conséquence, selon bien évidemment la loi et les grilles en termes de l'entreprise. Et à présent, nous parlons des retombées de la Tabaski. L'unité de coordination de la gestion des déchets solides a abattu un travail remarquable. En effet, les hommes en verre de West Foire se sont bien organisés pour rendre le cadre de vie toujours idéal de par la mise en place de dispositifs permettant d'évacuer les déchets durant la fête de Tabaski. Et au lendemain de cette fête, le travail acharné de ces techniciens de surface de West Foire est salué par le chef de section Amadou Meng. Les propos de Amadou Meng que nous écoutons au micro de Abdoulayeouad. Notre, je peux dire, 32e, 28e année qu'on passe la Tabaski à l'ICG. C'est-à-dire à l'époque c'était Camcule et Cantante-Kadaka et Outra jusqu'à maintenant. Donc on a l'habitude maintenant de le faire. Sinon les difficultés, je peux dire, c'est les populations. Bon, on a déjà bréfié les populations pour leur faire savoir que le jour de la Tabaski, les véhicules viendront. En un point aussi, il y a le tricycle, c'est le conducteur, il est là. Il y a le tricycle pour les zones qui sont étroites, c'est le tricycle qui rentre pour faire le boulot. À défaut de ça, il y a les points de regroupement normalisés, comme vous voyez derrière. Bon, c'était une alternative aussi pour si le véhicule est venu en retard. C'est avec ça qu'on a pu travailler pour réussir la journée de la Tabaski. Il y a aussi les darals. Les darals qui nous en ont maintenant, c'est tout va. On met les darals là où on veut. Regardez derrière vous, là où on fait l'interview. Il y a un daral qui a été émis. Bon, ils terminent leur vente. Ils s'en vont, ils laissent les ordures et les budons remplis de sable. Et les pneus là-bas, ils partent. Il n'y a aucune organisation parmi eux. On a pu les organiser à la masse, en amont. Bon, on faisait passer le véhicule devant eux. On leur demandait de sortir ce qu'ils avaient comme produit. Mais n'empêche, ils ont caché des trucs. Après leur départ, c'est là qu'on a su qu'ils avaient vraiment de dégui. Ça fait partie des difficultés. Sinon aussi que la population nous aide à Vestouvoir, c'est un quartier résidentiel. Donc, ils devaient avoir, savoir la culture de la propreté. Donc, tu fais le travail, le boulot. Regardez, du matin, c'est à 8 heures que je me suis levé. Je suis venu avec l'équipe. On était en train de nous préparer pour jusqu'à 11 heures, midi, quand on commence le boulot. On a tout ramassé. C'est à 20h35 que je suis rentré à la maison. Regardez, je suis venu, j'ai égorgé mon mouton et je l'ai laissé là-bas et retourné. Ils ont tout fait la même chose. Alors, si tu fais ça et que tu rentres à la nuit, tu vois quelqu'un qui dormait tranquillement. Notamment, il vient déposer le reste de ces trucs-là dans les rues. Mais nous aussi, nous sommes contrôlés. Parfois, tu fais le boulot, tu rentres. Il y a un contrôle qui traverse, il voit ça, il prend ça en photo, il l'envoie, on dira qu'il n'a pas travaillé. Alors qu'ils ont déjà travaillé jusqu'à retourner et repasser et repasser. Regardez à quelle heure on est sur le terrain. Presque 14h, on est sur le terrain. Donc, en tout cas, nous demandons avec espoir que nous sommes venus faire ce travail. C'est pour eux. Amis téléspectateurs, c'était tout pour ce rétro-flash. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tauri TV. – Sous-titrage ST' 501